Chers consœurs, chers confrères, Dans le contexte de propagation du coronavirus en France, je tiens à m'adresser directement à vous tous. J'ai pleinement conscience des difficultés auxquelles vous êtes confrontés quotidiennement dans votre mission auprès de la population et dans les établissements dans lesquels vous exercez. Et je tiens à vous remercier sincèrement pour votre implication et votre dévouement pour faire face à cette situation exceptionnelle et de grande tension. Sachez que je suis en contact permanent avec les pouvoirs publics pour les alerter sur les difficultés que vous rencontrez chaque jour et pour organiser conjointement l'action des pharmaciens. Nous avons à cœur de vous tenir au courant en temps réel des messages transmis par la Direction Générale de la Santé, les DGS urgents, notamment via le dossier pharmaceutique ou grâce à nos autres canaux d'information tels que le site Internet de l'Ordre ou l'application mobile. Nous nous sommes fortement mobilisés ces derniers jours pour l'acheminement des masques issus du stock stratégique de l'État grâce au réseau de distribution en gros vers les officinaux et continuons à collaborer avec le ministère pour les prochains approvisionnements. Face à cette situation exceptionnelle, les grossistes répartiteurs et les dépositaires se sont mis en ordre de marche en un temps record pour organiser l'approvisionnement sur l'ensemble du territoire. Je salue à cette occasion la force de la chaîne pharmaceutique qui se déploie de l'industriel au dispensateur en passant par la biologie médicale. Face à la forte demande de solutions hydroalcooliques, nos échanges avec le ministère de la Santé et les représentants de la profession ont permis la publication d'un arrêté qui autorise exceptionnellement les pharmaciens d'officine et les pharmacies à usage intérieur à préparer eux-mêmes ces produits selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. C'est une mesure supplémentaire et nécessaire dans ce contexte d'urgence et de pénurie pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en solutions hydroalcooliques. Et une fois de plus, les pharmaciens seront au rendez-vous de la santé publique et des Français. Et comme toujours, les 700 conseillers ordinaux sont à votre écoute et prêts à vous apporter tout le soutien nécessaire dans ce contexte si particulier qui est évolu d'heure en heure. L'inquiétude qui règne dans le pays et à travers le monde peut inciter certains à faire des réserves parfois excessives de médicaments pour répondre à la demande des patients. Pour garantir la disponibilité des traitements à tous, il est important de ne pas céder à la panique et de garder en tête les principes déontologiques qui guident notre exercice. Je tiens sincèrement à vous remercier une fois encore pour votre investissement. Nous devons allier nos forces car les Français ont besoin de nos conseils, de notre appui et de notre disponibilité.